Qu'est-ce qui, dans le tabac, crée la dépendance du fumeur ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la nicotine qui crée la dépendance, mais c'est la seule substance qui n'est pas dangereuse. C'est ni mauvais pour le cœur, ni pour les poumons, ce n'est pas cancérigène, la nicotine. Mais par contre, c'est ce qui crée la souffrance du manque, c'est-à-dire quand on est énervé, stressé, angoissé, quand on a des fringales, quand on arrête de fumer, c'est la nicotine. Par contre, ce qui est dangereux, c'est la fumée. C'est le résultat de la combustion, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, le goudron, les substances cancérigènes dans la fumée, comme une fumée de feu de cheminée d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut savoir quand on est vraiment prêt pour arrêter de fumer ? L'important, c'est de se dire qu'à un moment donné, on peut essayer sur une journée. Et donc, ça peut aider à être prêt et à se préparer. On est toujours prêt, finalement, à arrêter de fumer. Ce qu'on ne voit pas toujours, c'est les traitements adaptés et les traitements à la hauteur de chacun. Et on peut tous être aidés avec des traitements, avec des sites, avec des éléments qui vont vous aider à arrêter de fumer. C'est plus facile que de le faire seul, sans accompagnement. Arrêter le tabac, c'est très bien, mais on peut continuer à prendre de la nicotine. Alors absolument, la nicotine, c'est ce qui va vous aider à ne pas souffrir à votre arrêt du tabac. Et puis, c'est surtout quelque chose que vous allez prendre un certain temps en vous déshabituant d'abord et avant tout de la cigarette. Une fois que vous êtes bien déshabitué de la cigarette, que vous êtes content de respirer mieux, que votre endurance est meilleure, vous pouvez commencer tranquillement à diminuer la nicotine. Et la nicotine n'a pas de toxicité.